Web Créacteur, épisode 11, hé 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 ! Bienvenue sur Web Créacteur, le podcast des entrepreneurs qui préfèrent créer un business profitable sur Internet, au service de leur vie, plutôt que d'être enfermés dans une boîte. Et maintenant, votre présentateur, Vanactalk. Salut à tous, bienvenue sur l'épisode 11 de Web Créacteur. Bienvenue à vous, mes amis, bienvenue à vous, mes auditeurs de ce podcast Web Créacteur, qui voulait créer un business en ligne au service de votre vie. Et pas l'inverse, pas un business pour lequel vous êtes un esclave. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Jérémy Mercier. Son nom vous est peut-être inconnu, pourtant c'est quelqu'un de très influent sur Internet dans le domaine de la santé. On a un épisode extrêmement passionnant d'une personne qui a fait une transition réussie du monde réel, entre guillemets, c'est-à-dire un monde dans lequel il avait un cabinet physique, où il accueillait des gens en présentiel. Et donc, cette transition a été réussie vers Internet, vers le monde d'Internet, où il a un business complètement en ligne à ce jour, au travers duquel il vend des formations touchant à la santé, comme il va vous l'expliquer dans l'épisode. Et voilà, je pense que cet épisode va être particulièrement intéressant pour les personnes qui, comme lui auparavant, ont une activité en présentiel aujourd'hui. Et vous verrez, avec l'histoire de Jérémy, qu'il est tout à fait possible de transitionner vers un business automatisé en ligne. Au-delà de ces aspects transition du monde réel vers le monde en ligne, Jérémy nous partage un certain nombre de conseils très intéressants autour de la santé. Moi-même, j'y ai appris quelques petites choses, même si je m'intéresse depuis quelques années fortement à l'alimentation et à des sujets touchants à la santé. C'est donc avec un énorme plaisir que je vous invite à écouter ce superbe épisode avec Jérémy. Salut Jérémy, bienvenue sur ce podcast Web Créacteur. Je suis ravi de t'accueillir. On ne se connaît pas très bien, mais on a pu échanger au moins à deux reprises. Une fois en présentiel, il y a un peu plus d'un mois. Et puis une autre fois par téléphone pour caler cette interview. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui ? Bonjour Vanak, écoute, moi je vais très bien, je suis en forme et très motivé par rapport à tout ce que je fais déjà et tout ce que j'ai envie de faire pour la suite. Super, alors pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter très rapidement, même si on va détailler un peu plus ton parcours par la suite ? Oui, donc en fait, j'enseigne à mes clients comment être en bonne santé de façon naturelle. Et j'essaye au maximum de soutenir mes affirmations par la recherche scientifique et puis par mes observations sur les centaines de personnes que j'ai accompagnées. Et donc mon idée, c'est vraiment d'amener chacun à être autonome par rapport à sa santé et ne pas tomber dans les pièges qui sont des affirmations fausses, mais qui ont été répétées de nombreuses fois et qui ont été distillées par les lobbies, notamment agroalimentaires et pharmaceutiques, et du coup qui font qu'on est perdu dans ce qui est bon pour nous ou pas. Très bien. Alors du coup, c'est une approche qui est super intéressante parce que moi-même, je pense que je suis issu d'un, on va dire, de mauvaises habitudes alimentaires. J'en ai pris conscience au fur et à mesure du temps et je pense que je me nourris bien seulement depuis 4-5 ans. Aujourd'hui, tu confirmes que ce qui est véhiculé par la société, par les industriels, grosso modo, c'est vraiment très mauvais pour la population, pour la santé générale. Ah oui, ça entièrement. Malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas faire confiance même à nos autorités de santé ou au ministère de la Santé ou même les médecins parce que par rapport à l'alimentation, ils dissident des messages qui ne sont pas basés sur la science par rapport à la santé, mais qui sont basés sur l'intérêt de lobbies agroalimentaires et pharmaceutiques. Et du coup, les médecins, ils ne connaissent strictement rien à la nutrition. Ils ne font même pas le lien entre l'alimentation et la santé. Donc, ils vont du coup relayer des informations complètement fausses sur qu'est-ce qu'il faut manger ou pas. Et malheureusement, c'est à côté de la plaque. Et ça, ça explique en grande partie pourquoi, finalement, effectivement, on vit peut-être plus longtemps que jamais en expérience de vie. L'expérience de bien en bonne santé n'est pas si élevée que ça. Est-ce que… Alors, on ne va pas faire un sujet, un épisode que sur la santé. C'est vraiment un sujet qui me passionne également. Est-ce que tu peux nous donner un ou deux exemples de choses qui sont admises communément par tout le monde et qui sont fausses ? Oui. Je vais commencer par la plus connue. Il y a certainement des personnes qui nous écoutent qui sont déjà au courant. Enfin, j'espère qu'il y en a de plus en plus, en tout cas. C'est qu'il faudrait manger des produits laitiers tous les jours pour être en bonne santé ou bien pour que les enfants aient une bonne croissance ou bien pour prévenir l'ostéoporose. Et donc, bref. Ça, c'est du grand n'importe quoi. C'est complètement faux. Ce n'est pas basé sur la science. Et même au contraire, par rapport à la santé des eaux, les pays qui consomment le moins de produits laitiers, je pense notamment au Japon, il y a des taux d'ostéoporose très très faibles. Et au contraire, les pays, les champions du monde de la consommation de produits laitiers, je pense à la Suède, c'est là qu'on a les taux les plus élevés de fractures du col du fémur et donc d'ostéoporose. Donc, on est complètement à l'inverse du message relayé par le lobby des produits laitiers depuis pas mal de temps, peut-être depuis 40 ans. Et c'est très difficile de sortir ça de la tête des gens puisque ça a été tellement entendu, tellement répété que c'est devenu une vérité, même si ce n'est pas basé sur l'effet scientifique. Ouais. Donc là, aujourd'hui, toi, ton job, entre guillemets, c'est faire ça, c'est casser un petit peu ces choses qui sont véhiculées depuis des années. Je pulvérise de l'antimite sur les mythes alimentaires, en fait, c'est ça. Et ça, ne serait-ce que l'expérience de diminuer ou de supprimer totalement sa consommation de produits laitiers peut déjà changer énormément de choses sur l'énergie et la santé des personnes. OK. Eh bien, figure-toi que je l'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça aussi et c'est vrai que j'ai supprimé le lait complètement de mon alimentation depuis 4-5 ans à peu près. Et effectivement, j'ai l'impression, je pense que ce n'est pas la raison unique, je fais plus de sport et toujours en plus, mais effectivement, je pense que ça joue dans ce niveau d'énergie que j'ai maintenant par rapport à il y a quelques années. OK. Donc, on va passer un peu plus sur ce que les gens, sur ce que les auditeurs attendent de cet épisode. C'est un petit peu ton parcours professionnel puisque aujourd'hui, tu es principalement sur Internet, tu as un business en ligne, mais ça n'a pas toujours été le cas. Alors, comment est-ce que tu définis ton ancien parcours professionnel et explique-nous comment tu as transitionné ? Alors, moi, je suis un cas un peu particulier, je dirais, dans le monde Internet puisque, en fait, mon parcours professionnel, il a commencé tard dans la mesure où j'ai fait des études très longues. D'accord. J'ai fait donc un bac scientifique, après, j'ai fait une prépa, maths sup, maths sp, ensuite, je suis rentré à l'école normale supérieure de Lyon en chimie, donc je suis chimiste de formation. Et après, j'ai enchaîné avec des études supérieures de haut niveau et j'ai fait un doctorat en recherche environnementale à l'Imperial College à Londres, en Angleterre. Donc, j'ai fini ma thèse en 2011 et pendant ma thèse, j'ai fait une prise de conscience importante des conséquences de notre alimentation sur l'environnement et notamment les conséquences de l'élevage sur l'environnement puisque, donc, c'était en recherche environnementale, ma thèse et ça m'a amené à revoir complètement mon alimentation et pour être sûr de ne pas faire de bêtises pour moi et mes futurs enfants puisqu'on avait un projet d'enfant avec ma femme, j'ai commencé à me renseigner de façon un peu compulsive sur l'alimentation. C'est comme si je faisais une deuxième thèse à côté et du coup, je me suis vraiment passionné pour ce sujet. Je suis allé au bout, enfin au bout, on ne peut pas aller au bout de ça, mais en tout cas, je me suis renseigné, j'ai lu énormément de choses, beaucoup en anglais parce que je ne trouvais pas forcément les infos en français et donc en 2011, bon, j'arrivais à la fin de ma thèse, j'ai suivi un peu l'injonction de mon père de trouver un boulot, de me stabiliser, etc. Et donc, j'ai été ingénieur pendant un peu moins d'un an au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives à côté de Paris à Saclay et en fait, dès le premier jour, je me suis dit qu'il ne faut pas que je m'hésite à cela. Donc, j'ai tenu quand même neuf mois, c'est quand même un… enfin franchement, c'était très dur d'être dans cet univers-là et voilà, très pyramidale, très à l'ancienne en termes de management, enfin vraiment avec du harcèlement au travail. Je n'étais pas forcément touché directement, mais je le vivais un peu de manière indirecte. D'accord. Donc voilà, moi, ce n'était même pas la peine de rester là-dedans et en même temps, je voulais développer mes compétences et mes connaissances sur la santé et donc, j'ai décidé de me former à partir de… de me former de façon professionnelle, j'ai envie de dire, à partir de fin 2011, début 2012. Et donc, j'ai trouvé un peu mes mentors, les personnes qui m'ont accompagné qu'après, j'ai ensuite un peu dépassé aussi parce qu'il y avait toujours des choses qui me plaisaient et d'autres moins chez les personnes à qui je me suis formé. Ok. Et puis, je me suis formé à… donc, je me suis lancé, j'ai créé mon entreprise en décembre 2012. J'avais des fins de droits de chômage, donc voilà, j'en profitais pour faire des formations à droite à gauche et puis, je me suis également formé à l'Institut Hippocrate en Floride, un institut de santé qui a à peu près 60 ans, qui est très à la pointe sur l'alimentation et ça, c'était en 2013. Et après, ben voilà, j'avais mon cabinet qui était au début à la maison. J'ai essayé de trouver des clients pour leur transmettre ce qui me paraissait essentiel sur l'alimentation, sur une autre façon de vivre ses émotions, sur l'hygiène de vie de manière générale. Et bon, c'était un peu galère parce que je n'arrivais pas forcément à me faire connaître. Les gens que je trouvais étaient super contents, mais bon, c'était vraiment à très petit niveau. Et après, suite à ma formation à l'Institut Hippocrate, j'ai décidé d'ouvrir un cabinet à Nantes, en centre-ville. Donc, c'était un cabinet où il y avait plusieurs choses que je voulais faire, à la fois du conseil de manière entre guillemets générale sur l'alimentation, sur les émotions et donc un espèce de life coach ou health coach, coach en santé. Et à côté de ça, j'avais une activité très particulière qui va peut-être faire bondir certaines personnes ici. C'est que je pratiquais l'irrigation du côlon. Donc, j'avais un appareil, j'avais acheté un appareil qui était destiné à remplir, entre guillemets, à faire rentrer de l'eau au niveau du côlon, donc le gros intestin. Et moi, mon travail consistait à masser le ventre et accompagner cette rentrée d'eau pour aider ensuite à évacuer plein de choses qui sont dans l'intestin. Et ça avait vraiment des résultats très, très positifs sur la santé. J'ai vraiment trouvé ça chouette comme méthode. Et quelque chose a commencé à me faire, enfin, il y a plusieurs éléments qui m'ont donné envie de vraiment passer sur Internet. Le premier, c'est que ça me prenait beaucoup de temps. J'avais des horaires un peu de bureau, 9h midi, 2h05, voire un peu plus. Et cette routine-là ne me convenait pas. Et je voulais aussi impacter beaucoup plus de monde. Et là, j'étais limité à un rayon géographique relativement restreint. Parfois, il y avait des gens qui venaient de Paris ou de Normandie. Mais bon, c'était principalement des gens de Nantes ou des pays de la Loire. Et moi, en fait, je me sentais un peu comme investi d'une mission. Ce que j'avais envie de transmettre, c'était au monde entier. Ce n'était pas pour rester là. Et donc, j'avais déjà un peu une newsletter, j'envoyais des mails. Je savais que j'avais des gens un peu partout, mais je me sentais trop limité. Trop restreint. Trop restreint. Et puis, il y avait aussi autre chose, c'est que même si chaque cas est individuel, il y a beaucoup de choses qui sont vraies pour quasiment tout le monde. On est tous humains. Et qu'à partir du moment où on est humain, il y a des choses qui fonctionnent à peu près de la même manière chez tout le monde. Et en fait, je me répétais beaucoup. Et ça me fatiguait aussi de répéter mon message en permanence. Et du coup, je me suis dit, mais si je mettais ça en vidéo, que je le faisais une bonne fois pour toutes, ça suffirait. D'accord. Et autrement, j'avais l'impression de radoter un peu. Donc, du coup, c'est ça qui m'a amené à me dire, tiens, si je faisais des vidéos, si je créais des programmes en ligne, et si je savais comment toucher des personnes partout dans le monde, et bien là, ça serait vachement mieux. Donc, c'est là que j'ai décidé en 2016 de passer sur Internet. Et j'ai arrêté mon activité en cabinet au mois de mai 2016. Et je suis donc quasiment 100% en ligne depuis juin 2016. Voilà. Et du coup, cette transition entre le monde réel, entre guillemets, en présentiel, dans Internet, elle a pu se faire rapidement ? La bascule a pu se faire rapidement ? Alors, en janvier 2016, c'est là que j'ai lancé mon premier programme en ligne. C'est un accompagnement au nettoyage du foie qui existe toujours, mais je l'ai démarré comme j'ai pu, avec mes petits moyens, entre guillemets, avec ma liste. Et ce qui m'a vraiment surpris, c'est de voir, enfin, surpris, et agréablement surpris, c'est que j'ai envoyé un mail à ma liste en disant, voilà, je propose cet accompagnement en ligne maintenant. Et si vous êtes intéressé, voilà, j'avais un bon de commande et les gens achetaient. Et j'ai vu qu'en fait, ça marchait. Donc, les gens avaient acheté. Et pour la première fois, j'avais des rentrées d'argent qui n'étaient pas dépendantes de mon temps. Donc, ça, c'était une vraie, très belle surprise. Et avec, en plus de ça, un retour positif. Oui, c'est surtout ça qui est intéressant. Le fait de vendre, c'est le premier pas, mais que les gens sont contents derrière, c'est… Voilà, évidemment. Donc, ça, c'était… Moi, ça m'a rempli de joie. D'autant que quand j'étais en activité en cabinet, cette méthode du nettoyage du foie, c'est quelque chose dont je parlais aux gens. Je leur disais, il y a des bouquins qui existent. Et après, les trois quarts des gens, ils n'achetaient pas le bouquin. Ceux qui achetaient, ils ne le lisaient pas. Et puis, ceux qui lisaient, ils ne mettaient pas en application. Enfin bref, en gros, j'ai été très frustré de voir qu'il ne se passait rien après. Et là, en fait, je me suis dit, je vais créer un programme en ligne qui va simplifier les bouquins, qui va faire une synthèse aussi de tout ça, qui va aider de façon stratégique à passer à l'action pour qu'il y ait de vrais résultats. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, du coup, je me suis dit, en fait, avec ce programme en ligne, les gens n'ont plus d'excuses quasiment. Voilà. Et du coup, le nettoyage du foie, pour connaître la finalité de ça, donc le nettoyage du foie, c'est l'action de faire ça, mais après, ça te permet de quoi ? De gagner en énergie ? D'être plus… Alors, ce qui est vraiment surprenant, c'est qu'en fait, le foie est un organe qui est assez méconnu, je dirais, du grand public. On ne sait pas trop à quoi ça sert, on ne sait pas trop même forcément où c'est. Et en fait, c'est un organe qui a une importance capitale. Et quand il n'est pas en fonctionnement optimal, il peut y avoir plein de symptômes complètement ailleurs qu'au niveau du foie qui apparaissent, que ce soit des douleurs articulaires, des problèmes de peau, des problèmes de migraines, des maux, des douleurs diverses et variées, même des choses d'ordre émotionnel aussi peuvent être liées au foie. Et je l'ai vu à de multiples reprises. Ça peut être aussi, bien sûr, au niveau digestif. Enfin, j'ai envie de dire, la palette de symptômes liés à un foie qui ne fonctionne pas correctement, entre guillemets, eh bien, c'est assez énorme. Et j'ai pu aider comme ça des centaines de personnes à passer à l'action, à nettoyer leur foie et donc à en retirer des bénéfices, j'ai envie de dire, à tous les niveaux, même à des endroits qui n'ont aucun rapport avec le foie. Moi, mon exemple personnel, c'est que pendant six mois, j'avais une douleur très vive au talon gauche tous les matins pendant 10 à 15 secondes. Je suis allé voir des ostéos. J'ai changé la position de mon lit. Enfin, j'ai testé plein de trucs. Ça n'a rien fait. Premier nettoyage du foie, le lendemain, c'était fini. Cette douleur au talon a disparu totalement. Elle est revenue très sous réptissement et beaucoup plus faible lors de mon deuxième nettoyage. Et j'ai vu ça un peu comme un clin d'œil pour me dire, oui, c'était bien ton foie. C'était fou, quoi. Donc, ça paraît… Moi, ça m'a vraiment bluffé. Et après, je l'ai revu sur moi pour des histoires un peu d'eczéma ou de trucs bizarres. J'ai essayé de mettre des crèmes. Alors, je n'utilise que les trucs naturels, bien sûr, mais j'avais essayé des approches naturelles qui n'avaient pas été efficaces. Nettoyage du foie, deux jours après, c'était fini. Voilà. Et ça, je l'ai vu sur moi, bien sûr. Et puis, sur des centaines de personnes à plein de niveaux, c'est juste… C'est magique, quoi. C'est magique. D'accord. Et du coup, j'imagine que… que tu as récolté certains de ces témoignages. Donc, les personnes pourront… Oui, oui, bien sûr. Très intéressés au niveau du programme de Jérémy, pourront aller voir sur son site dont on parlera tout à l'heure. Mais grosso modo, c'est jérémy-mercier.com. C'est ça. Jérémy avec IE. Beaucoup de gens ont envie de mettre un Y, mais c'est bien IE. OK. Jérémy-mercier.com. C'est ça. Donc, ce programme, et tu en as d'autres, on en parlera tout à l'heure. OK. Donc, transition. Donc, le janvier 2016, la création de ton premier programme Nettoyage du choix. Donc, tu transitionnes du monde présentiel à Internet courant de l'année, donc entre mai et juin, c'est ça ? En fait, je m'étais donné une échéance qui faisait que je n'avais pas le choix. C'est que j'avais envoyé… Donc, j'avais un préavis de départ de six mois pour mon cabinet. Donc, en gros, au mois de novembre 2015, j'envoyais ça, en fin novembre. Ah oui, d'accord. Et du coup, il fallait que je déguerpisse avant le 20 mai ou un truc comme ça. D'accord. Donc, tu as… Je n'ai pas le choix. Tu as brûlé tes bateaux comme c'est assez connu dans le milieu. Moi, en tout cas, j'ai besoin de ça. Après, je ne sais pas si c'est bon pour tout le monde, mais moi, je sais que s'il n'y a pas une échéance forte comme ça, je vais avoir tendance à repousser le passage à l'action. Là, je n'ai pas le choix. Donc, je le fais. Ok. Et du coup, au niveau chiffre d'affaires, rémunération, ça a été tout de suite… Au moment de cette transition, tu as réussi à compenser le… Alors, ça n'a pas été facile parce qu'au tout début, donc là, j'ai eu une très belle surprise, mais après, c'était un peu un one-off. C'est-à-dire qu'envoi d'un mail ou quelques mails à ma liste, ça avait marché, ok. Et après, je n'avais pas essayé de forcément faire grossir ma liste. Enfin, je n'avais pas les outils marketing. Je ne savais pas non plus. Je me disais, je ne peux pas quand même leur revendre ça deux mois après. Enfin, j'avais un peu des limitations comme ça qui me faisaient que je n'osais pas. C'était un peu… J'avais fait un truc qui avait marché puis après, je ne sais pas trop comment faire la suite. Alors, du coup, ça, ça va… Oui. Vas-y. En même temps, moi, j'avais commencé donc du coup à travailler sur un autre programme, cette fois sur l'extériorisation des émotions. Donc, ça me prenait beaucoup de temps à structurer, à faire des vidéos, etc. Et donc, j'avais commencé à le vendre aussi. Et là, ça avait marché mais un peu moins bien parce que c'était un peu plus cher. Ce n'était pas le même genre de programme. Il y avait plus… Enfin, ça demandait un… Voilà, c'était différent, on va dire. Et du coup, c'était un peu plus difficile à lancer. Donc, le chiffre d'affaires au début n'était pas extraordinaire. Et c'était… Bon, voilà, ça m'a fait un petit peu peur. Mais bon, je me suis dit, ce n'est pas grave, je continue parce que c'est ça que je veux transmettre de toute façon. Voilà. Ok. Et du coup, c'est intéressant. J'allais te demander, est-ce que tu… Après ton premier programme sur le nettoyage du foie, j'allais te demander si tu avais cherché à justement étendre ta notoriété et acquérir un nouveau trafic ou de nouveaux mails ou est-ce que tu allais justement créer un deuxième programme, ce qui est le cas aussi. Tu as fait les deux en parallèle en fait. Pour le programme, ce nettoyage du foie, il était prêt. Donc, voilà, il existait déjà. Après, je me disais, tiens, je pourrais améliorer ci, améliorer ça. Je l'ai fait finalement. J'ai fait ces améliorations un an, un peu plus d'un an après, je crois. Et le programme sur les émotions, j'ai commencé à le créer. Et en même temps, j'ai trouvé un partenaire, quelqu'un qui me cherchait du coup des affiliés, donc des personnes qui envoient un mail à leur liste en disant « Ah, Jérémy va parler de ça tel jour, telle date. » Et donc là, cette technique-là m'a permis d'acquérir de nouveaux prospects et faire connaître ma méthode et du coup, avoir des clients issus d'univers et de listes mail qui ne me connaissaient pas forcément. Mais à qui ça parlait ? Ok. Ça, c'est intéressant. On a, pour les auditeurs qui ont suivi l'historique des épisodes, la semaine dernière, on avait un épisode spécial sur l'affiliation et du coup, ce que vient d'évoquer Jérémy, ça rentre en adéquation avec ce qu'on disait, c'est à un moment donné, quand vous êtes bloqué, vous pouvez effectivement faire appel à l'affiliation pour toucher des prospects venant d'autres listes, mais qui sont quand même intéressés par votre produit et à l'inverse, vous pouvez aussi vous positionner si vous avez une liste d'emails en tant qu'affilié de personnes comme Jérémy qui tout simplement propose des programmes qui pourraient intéresser vous, votre liste. Donc, c'est vraiment une stratégie gagnante-gagnante à la fois pour la personne qui crée le programme mais aussi pour les personnes qui détiennent des contacts qui pourraient être intéressés. Donc, c'est sûr qu'en tout cas, moi au début, c'est la stratégie qui m'a permis de gagner, de faire confirmer ma liste le plus vite et d'étendre mon rayonnement et ma notoriété de façon assez rapide. J'ai aussi participé à quelques sommets en ligne. Voilà, donc du coup, les gens ont vu ma tête et c'est comme ça qu'un jour, je vais, enfin, voilà, même dans la vie physique, moi, j'allais à un cours de danse un peu genre rock tous les soirs et puis en fait, il y a une fille du cours qui m'a dit « mais je t'ai vu, tu n'es pas dans le summer line » et je lui ai dit « ah oui, effectivement ». Donc, ça commence à toucher des gens que je n'aurais pas touché comme ça tout seul au début avec ma petite liste. Ok. Et du coup, l'extériorisation des émotions, là, ton deuxième produit, il a été mis en vente durant l'année 2016 également ? Ouais, ouais. J'avais commencé, je crois que je l'ai lancé au mois de juin, je ne suis plus tout à fait sûr, juin 2016 et puis après, voilà, j'ai fait des rajouts, des modifications, etc. Mais il a été lancé, la première version, donc en juin 2016 et je l'ai commencé à le vendre d'abord sur ma liste et puis après, donc avec des partenaires et des affiliés au mois de novembre, je crois, quelques mois après. Et la rencontre avec ce premier partenaire, elle s'est faite comment ? C'était au travers de networking ? Ouais, networking, ouais, networking complètement. Je suis allé à un rendez-vous à Paris, j'ai bien sympathisé avec cette personne, il m'a dit, ah bah écoute, si tu as quelque chose qui est prêt, qui ressemble à ça, etc. Et j'ai dit, bah ouais, moi ce que je suis en train de faire, c'est exactement ça, donc du coup, c'était ok. Ok. Donc, pour les personnes qui débutent, les personnes qui veulent se lancer en ligne et qui ont l'impression d'être un peu tout seul au fin de leur campagne ou tout simplement tout seul chez vous, et bien c'est un message qui est assez récurrent, c'est que grosso modo, si vous voulez développer votre activité en ligne, il faut se bouger les fesses, il faut mettre en place les actions, mais également rencontrer d'autres personnes. On dit souvent, enfin on dit souvent, c'est Jim Brown qui disait ça, qu'on est la moyenne des cinq personnes que l'on côtoie le plus. Si autour de vous, il n'y a aucun entrepreneur, si autour de vous, il n'y a personne qui se lance en ligne, forcément ça va être plus compliqué, donc n'hésitez pas à aller sur Paris, n'hésitez pas à vous déplacer à des événements. D'ailleurs, Jérémie, on s'est rencontré, je le disais en introduction, il y a un peu plus d'un mois, mais c'était un événement organisé par Enzo Honoré et François Denis que je vais interviewer prochainement également. Et ils ont fait un petit tour de France avec comme thématique les business en ligne et donc tu faisais partie des experts qui avaient été sélectionnés de la région de Nantes. Oui, c'est ça. Donc, bougez-vous les amis qui voulaient mettre votre business en ligne, n'hésitez pas à participer à des networking. On revient à ton parcours, Jérémie. Donc, nettoyage du foie, extériorisation des émotions, on est tout ça dans l'année 2016. Tu participes à des networking régulièrement, tu te formes également, comment est-ce que tu développes ton business ? Comment est-ce que toi, tu te développes pour justement pour faire grossir ton activité aujourd'hui ? Oui. Alors déjà, juste pour revenir un peu en arrière, en fait, moi, j'ai lancé mon activité sur Internet donc en début 2016 et j'ai commencé à mettre un pied dans ce monde de l'infoprenariat fin 2015. J'avais été un événement à Toulouse qui m'a fait rencontrer beaucoup de gens de ce milieu-là que je ne connaissais absolument pas avant. C'était complètement nouveau pour moi et du coup, je me suis dit, c'est possible, il y a des gens qui en vivent, il y a des gens qui transmettent un message, il y a des gens qui sont passionnés. Ça, ça m'avait vraiment fait beaucoup de bien de voir ça et ça m'avait donné envie. Alors après, moi, j'avais acheté une formation en ligne sur comment faire des vidéos qui n'avait pas été extraordinaire mais qui m'avait au moins, j'ai envie de dire, permis de mettre un pied encore un peu plus loin dans ce monde-là. Et après, j'ai aussi décidé de me faire coacher. Donc, j'avais à l'époque, c'est donc fin 2015, donc avant que je passe en ligne, j'ai décidé de rentrer dans un espèce de coaching de groupe, entre coaching de groupe et mastermind avec Alexis Santin et donc, c'est lui qui m'a aidé à mettre le pied à l'étrier, à me fixer des échéances, à me dire, bon, allez, hop, on lance pas ma telle date, etc. et ça, ce coup de pied aux fesses, j'en avais vraiment besoin parce que c'était un univers tellement nouveau, tellement différent de ce que je faisais avant. Le marketing pour moi était un gros mot avant aussi. Enfin bref, je partais de loin à ce niveau-là. Et donc, j'avais besoin de l'aide d'un expert, de l'aide d'un coach pour avancer et rentrer dans ce nouveau monde. Et ensuite, effectivement, j'ai continué à me former dans le cadre de ce mastermind. Après, avec mon partenaire aussi qui était quelque part un marketer, j'ai appris plein de choses que je ne savais pas faire avant. J'ai appris à mieux structurer mes webinaires, donc mes conférences en ligne. Voilà, j'ai appris en utilisant les outils, bien sûr. Et puis, j'allais régulièrement, enfin régulièrement, non, peut-être pas régulièrement, mais en tout cas, j'allais de temps en temps à des réunions de networking. Et puis, j'ai après enchaîné avec un autre mastermind. Bref, donc, il y avait à la fois du coaching, du mastermind parce que seul, ça me paraissait vraiment compliqué d'avancer dans ce milieu-là parce qu'on est vite perdu. Il y a des infos qui viennent de partout, qui sont contraintes d'électoire, on ne sait pas forcément où aller. Et là, ça me permettait de, même si ça m'a fait faire des erreurs et c'est normal, ça m'a permis, je pense, d'aller beaucoup plus vite que si j'avais été tout seul. Oui, je partage complètement ta vision. J'ai moi-même pris un coach il n'y a pas si longtemps, alors que ça fait plus de deux ans que je me suis lancé sur YouTube, que je me suis lancé au travers de ce podcast aussi. mais ça fait deux ans que je baigne, plus de deux ans que je baigne dans le milieu, j'ai acheté des formations en ligne et je me rends compte aujourd'hui, aujourd'hui seulement, que le coaching, c'est, pour certaines personnes, il y en a qui préfèrent faire sans et qui y arrivent très bien, mais moi, je trouve que c'est un excellent accélérateur pour avancer. Je me positionne aussi aujourd'hui en tant que coach pour certaines personnes qui démarrent sur Internet, mais se faire coacher, c'est probablement l'une des décisions la meilleure que… Enfin, là, je suis encore en plein dedans, je n'ai pas encore le recul nécessaire, mais ce que tu partages et toutes les personnes qui sont passées par du coaching auparavant, je pense, ont le même avis que c'est un formidable accélérateur pour tout simplement avoir cette personne qui te donne des coups de pieds aux fesses comme tu l'as dit et puis avancer dans la bonne direction, ne pas perdre de temps à aller chercher l'information à gauche, à droite. C'est ça et je voulais dire aussi par rapport à ça, après, il faut trouver les bonnes personnes pour soi, bien sûr, donc ça demande de tester, parfois de faire des erreurs, parfois de ne pas forcément être avec les bonnes personnes, mais en tout cas de tester et d'avancer et ce qui me faisait peur au début, c'était que c'était un investissement financier assez important pour moi qui n'avais pas forcément un méga mode de vie, mais n'empêche que j'ai osé me dire j'investis ça en moi et ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. C'est ça, c'est ça et aujourd'hui, tu as transformé cet investissement de la meilleure des façons du coup ? Carrément, tu ne regrettes absolument pas. Du coup, tu as eu un coach à ce moment-là, c'était Alexis Santin, c'est ça ? Oui, Alexis Santin, oui. D'accord, donc ce coaching, il était sur combien de temps à peu près ? Tu te rappelles ? Alors, il me semble que le mastermind, il était sur neuf mois, quelque chose comme ça et après, moi j'ai enchaîné avec un coaching individuel avec lui, six mois puis encore six mois, quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement maintenant parce que je me perds au niveau des années mais c'était un peu comme ça, oui. Ok, donc un mastermind puis deux coachings individuels, deux sessions qui se sont succédées. Aujourd'hui, tu es encore coaché par quelqu'un d'autre ? Oui, aujourd'hui, je suis coaché par Margot Klein. D'accord, qui commence à être très connu dans le milieu du web-entrepreneuriat. Très bien. Tu viens de démarrer, c'est ce qu'on s'était dit là ? Voilà, ça fait deux, trois mois, oui. Ok, très bien. Alors, du coup, est-ce que tu regrettes ton passage sur Internet ? Quels sont les points positifs que tu en retires en plus du fait qu'effectivement, tu arrives à propager ton message à un plus grand nombre de personnes ? Quels sont les avantages et les inconvénients aussi que cela implique ? Alors, moi, ce que je vois comme gros avantage, c'est que comme c'est dématérialisé, c'est aussi multipliable. C'est-à-dire qu'on peut, j'ai envie de dire, vendre un programme à cinq personnes ou à cent personnes, cela ne fait pas un énorme changement. Alors, si c'est en présentiel, ce serait complètement délirant et impossible et voilà. Sur Internet, c'est possible. Après, cela peut me demander. du coup, maintenant, je suis obligé d'avoir un assistant, évidemment, parce que j'ai beaucoup trop de mails, beaucoup trop de messages à gérer. Aujourd'hui, c'est encore moi qui répond absolument à tous les messages sur les forums, mais je ne vais pas pouvoir continuer trop longtemps à faire ça tout seul parce qu'il y a trop de choses tous les jours, parce qu'il y a de nouveaux membres de tous mes programmes, etc. Donc, c'est un peu compliqué de tout gérer tout seul. Donc, je vais sans doute aussi créer une équipe à ce niveau-là et ça va être un autre challenge. mais moi, je trouve ça génial de voir que, en fait, je peux aider beaucoup de personnes ce que je ne serais pas capable de faire si j'étais uniquement présentiel. Pour moi, ça, c'est vraiment magique et ça me permet aussi d'aider des gens que ce soit en France, en Belgique, Suisse ou au Québec ou même partout dans le monde puisque j'ai des francophones un peu partout dans le monde qui achètent mes programmes et qui transforment leur vie, transforment leur santé avec les informations qu'ils ont à leur disposition et l'accompagnement que je propose. Donc, ça, c'est pour moi vraiment merveilleux. Après, en termes de, je dirais, d'inconvénients, c'est que ça demande un travail conséquent pour mettre ça en place. Enfin, ce n'est pas la semaine de 4 heures. Ce n'est pas du tout. Ça ne ressemble pas du tout à ça, en tout cas pas au début où ça demande un vrai gros investissement. Donc, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup travaillé. J'ai dû apprendre beaucoup de choses même techniques, j'ai envie de dire que je ne connaissais pas, que je n'avais pas forcément envie de faire. J'ai dû apprendre des choses qui me faisaient peur, voire que je méprisais comme le marketing. Bref, j'ai dû changer énormément de choses. Ça n'a pas été facile, mais je l'ai fait et j'ai encore beaucoup à faire, mais en tout cas, je l'ai fait et je suis très content de voir que ça a des résultats, que ça fonctionne, que même ça augmente la satisfaction de mes clients. Enfin, voilà, c'est génial. Et aujourd'hui, je suis en train aussi d'automatiser certaines parties de mon processus de vente qui fait que j'ai un peu plus de temps, ce qui me permet aussi de faire des vidéos sur YouTube d'interviews d'experts, de gens que j'ai sélectionnés vraiment triés sur le volet et qui sont vraiment extraordinaires et qui m'aident du coup à diffuser ce message qui me paraît essentiel sur la santé et l'autonomisation par rapport à ce domaine de la santé et du bien-être. Je veux dire, en fait, il n'y a que des avantages sauf que ça demande quelque part un gros investissement en énergie et en temps à un moment. Ce n'est pas possible de passer outre ça. Oui, effectivement, tu citais la semaine de 4 heures beaucoup de personnes qui débutent sur Internet ont ça en visibilité qu'avoir un business sur Internet, eh bien, tout est automatisé, tout se fait tout seul mais avant d'en arriver là, il y a un gros gap et puis finalement, est-ce que c'est vraiment une finalité de ne pas du tout travailler comme tu le dis, toi, ton… Moi, c'est mon kiff de transmettre ça. il est hors de question de passer que 4 heures par semaine à bosser. Ça, c'est sûr. J'ai trop de choses à faire. Je suis trop investi par ma mission pour diminuer de façon aussi d'assez drastique mon temps de travail. Par contre, ce qui est agréable aussi, c'est qu'effectivement, en autonomisant de plus en plus de choses là et en délégant certaines tâches, eh bien, je peux avoir des journées à peu près, enfin normales quoi. Je ne suis plus dans le mode acharné de travail comme j'ai pu l'être à un moment et je continue à me former. Ça me libère aussi plus de temps pour me former, pour lire, pour apprendre des choses, pour interviewer des temps. Du coup, c'est vraiment très positif. Voilà, qui fait partie… Il y a beaucoup de personnes qui me demandent combien d'heures tu travailles par semaine mais en fait, ça ne veut rien dire parce que toute cette durée, où tu te formes, où tu lis, ça fait partie, c'est l'input de ce que tu vas produire par la suite. C'est du temps de travail mais que… Exactement. Et même le moment, j'ai envie de dire, même les temps où on ne travaille pas font aussi partie du temps de travail parce que c'est là que viennent les idées aussi. C'est ça. Tu passes toujours un peu de temps à la réflexion, à penser stratégie, à penser des choses comme ça alors que physiquement, tu n'es pas forcément devant ton PC ou dans ton bureau. Exactement. Et quand on passe un week-end de networking ou de mastermind et ce qu'on a bossé pendant 48 heures, c'est compliqué pour moi de dire… La limite pro-perso, de toute façon, quand on est entrepreneur, elle est assez délicate à poser. C'est ça. Tout à fait. Du coup, par rapport à… est-ce que tu peux schématiser grosso modo ton business aujourd'hui ? On a parlé du nettoyage du foie qui est un de tes produits. On a parlé de l'extériorisation des émotions qui est dans ton deuxième produit. Je crois que tu en as un autre. J'en ai un autre sur l'alimentation qui s'appelle Energy Plus. Ok. En fait, j'aide dans ce point à les membres à avancer pas à pas vers une alimentation qui va être parfaitement adaptée à eux et en quelque part en se branchant à l'écoute de leur corps pour qu'en fait, ils se rendent compte que certains aliments leur conviennent alors que d'autres pas du tout et vont pouvoir faire des choix en conscience de à quoi va ressembler leur alimentation et ça va être facile et il y a plein de recettes avec très très bonnes et très faciles à préparer et très courtes aussi parce que je sais que personne n'a le temps de se faire à manger mais c'est pas pour ça qu'on ne peut pas manger sainement et donc on peut faire des choses très saines très faciles et très simples et très courtes à faire et c'est ça le but de mon programme c'est d'accompagner les gens vers ce mode de vie là qui n'est pas prise de tête c'est pas une alimentation dans le mode religion mais c'est quelque chose qui va venir soutenir notre énergie et notre santé. Très bien et du coup ces trois programmes là ils sont accessibles sur un site internet dont on a parlé tout à l'heure jérémy-mercier.com pour développer ton activité tu utilises la pub Facebook ou tu... Oui alors ça c'est la pub Facebook c'est quelque chose que j'ai commencé à mettre en place à partir de toute fin 2016 mais tout seul un peu de façon autonome autodidacte mais pas très bien ficelé quoi ça marchait un peu parfois c'était un peu bon voilà et à partir de 2017 je suis passé par un prestataire qui m'a appris certaines choses en même temps qu'on a fait des choses ensemble mais ça marchait pas hyper bien ça marchait parfois mais c'était pas non plus incroyable et donc après j'ai arrêté après j'ai retrouvé un autre prestataire en 2018 et c'était pareil il y a eu des bons trucs et d'autres un peu moins ça me coûtait un peu cher c'était compliqué enfin bref et là donc avec Margot donc depuis à peu près deux mois j'ai commencé à mettre la pub Facebook de façon différente beaucoup plus simple aussi et en fait là ça marche vraiment très bien donc là effectivement ça me permet d'acquérir beaucoup de trafic beaucoup de nouveaux prospects et puis d'automatiser en partie des choses de façon assez incroyable donc ça c'est vraiment très très chouette donc ça a demandé de tâtonner un peu ces histoires de Facebook mais quand c'est bien fait c'est très très efficace ok donc pub Facebook des partenariats j'ai plus de partenaire entre guillemets qui va me chercher vraiment mes affiliés etc par contre j'ai des affiliés un peu des affiliés historiques qui m'accompagnent quoi que je fasse qui sont tous qui disent c'est trop bien ce que tu fais Jérémy de toute façon moi je te soutiens j'envoie des mails pour toi il n'y a pas de soucis et puis il y en a d'autres parfois il y a aussi des gens qui me contactent comme ça je ne sais pas d'où ils sortent et puis Nisa j'ai vu ce que vous faites j'adore est-ce que vous avez un lien d'affiliation donc voilà donc il y a ça aussi qui est possible quelles sont tes perspectives d'évolution donc tu disais que tu étais coaché par Margot je crois que tu avais tu as forcément une évolution attendue au niveau du chiffre d'affaires mais tu parlais également de t'étendre au-delà des frontières francophones exactement ouais en fait moi j'ai fait une partie de ma scolarité dans des pays anglophones et du coup je maîtrise bien l'anglais alors après il y aura toujours un petit accent Frenchy mais peut-être que ça peut être bien aussi même d'un point de vue marketing j'ai envie de dire et j'ai envie de commencer à traduire et à vendre mon programme sur l'étoulage du foie pour commencer dans le monde anglophone et donc ça c'est quelque chose que j'ai envie de faire la courante novembre ah oui donc c'est imminent c'est imminent ouais je suis à fond là-dessus parce que c'est j'ai tellement de résultats positifs et puis bon j'ai envie de dire le marché anglophone est énormissime et il y a énormément de gens aussi qui sont concernés par cette thématique et qui pourraient bénéficier de ça et c'est trop dommage que ce ne soit pas autant diffusé que ça devrait l'être aujourd'hui ok super donc ouais c'est quelque chose qui devrait démultiplier en plus ton à la fois ton message à la fois la santé des gens ça aidera à améliorer la santé des gens mais également ton chiffre d'affaires puisque effectivement comme tu l'as dit le marché anglophone est-ce que tu as une idée je ne sais pas des éventuels concurrents sur le marché anglophone est-ce que tu as en tête des personnes qui font la même chose que toi pas forcément de toute façon j'ai envie de dire personne ne fait la même chose que moi donc ça c'est voilà je ne me pose pas vraiment en concurrent enfin comment dire de plus en plus je vais vers plus d'authenticité de qui je suis et du coup j'ai envie de dire les gens qui vont devenir mes clients c'est des gens qui vont être en accord avec mon message et c'est un message qui peut ressembler sur certains points à d'autres mais la globalité enfin je pense avoir une espèce de sens un peu unique et puis j'ai un recul scientifique aussi enfin il y a plein de choses qui font que j'ai une forme d'originalité dans ce domaine là et du coup je vois des concurrents entre guillemets mais c'est pas c'est pas un problème quoi enfin je veux dire s'il y a des gens qui ne sont pas qui ne sont pas attirés par ce que je fais ils trouveront peut-être ailleurs ce qui leur convient et au contraire il y a des gens qui vont résonner avec moi et puis ça va être chouette ça c'est un message que j'apprécie beaucoup et qui s'applique finalement dans n'importe quelle thématique dans n'importe quel domaine dans lequel vous vous lancez votre authenticité en fait ça va vraiment créer votre succès de demain finalement c'est parce que vous allez être pleinement investi dans votre message et que vous allez vous donner vraiment de votre personne qui va faire que vous allez réussir sur internet demain que ce soit dans l'immobilier où il y a 10 000 concurrents que ce soit dans le domaine je sais pas de la bourse ou du making money enfin peu importe mais c'est vraiment la façon dont vous allez délivrer votre message votre authenticité et votre histoire qui vont faire que les gens vont adhérer à votre message ou pas et vont souscrire à vos formations ou à vos produits ou pas et Jérémy ce que tu dis pour l'éventuelle concurrence anglophone ou francophone elle est valable pour n'importe quelle thématique et si c'est un message qu'on peut délivrer à n'importe quel débutant qui veut se lancer sur internet je pense que ça pourrait aider pas mal de monde si ce message était clairement assimilé très bien Jérémy donc on a parlé tout à l'heure de cette idée que la consommation de lait était très mauvaise et ce depuis plusieurs décennies est-ce que tu as une autre mauvaise recommandation que tu entends généralement dans ta thématique de l'alimentation et de la santé j'ai envie de jeter un pavé un peu dans la mare mais moi je suis très gêné par l'approche paléo qui est un phénomène de mode avec quelques aspects positifs puisque effectivement les produits éthiques ne font pas partie du régime paléo Est-ce que tu peux juste rappeler à certains auditeurs ce que c'est que le paléo c'est le fait de manger que de la viande et que des légumes et fruits finalement c'est ça ? En gros on imagine que notre ancêtre chasseur-cueilleur entre guillemets qui était beaucoup plus d'ailleurs cueilleur que chasseur on imagine qu'ils mangeaient d'une certaine façon et que cette façon-là était bonne pour notre santé parce qu'on a retrouvé des ossements où on voit qu'ils avaient l'air d'être plutôt bien et sans avoir forcément un recul suffisant ou suffisamment de connaissances on extrapole en pensant que du coup leur façon de manger qu'on imagine comme ça d'une certaine manière est applicable à aujourd'hui et serait la meilleure pour la santé c'est un peu ça après il y a sans doute des variantes voilà mais moi aujourd'hui le paléo a des effets positifs puisque si on limite notre consommation d'aliments très transformés de sucre et de produit j'ai envie de dire de manière automatique ça va aller mieux par contre il y a un accent qui est beaucoup trop important sur la viande et je pense qu'on exagère ce qu'on pense que nos ancêtres du paléolithique mangeaient en termes de viande et là pour moi je vois un problème donc à la fois donc je l'ai dit bien sûr environnemental parce que voilà c'était ma grosse découverte pendant ma thèse et c'est ça qui m'avait fait changer c'est l'élevage qui est la plus grosse source de pollution au niveau environnemental et de très très loin d'accord donc ça c'est la première chose et aussi au niveau de la santé moi je suis allé j'ai voulu vérifier que ce que je disais ce que je transmettais était à la fois bon pour le court terme et pour le long terme au niveau de la santé et du coup je suis allé j'ai voyagé je suis allé explorer ce qu'on appelle les zones bleues c'est 5 zones validées scientifiquement où les gens vivent longtemps et en bonne santé donc il y en a au Costa Rica en Sardaigne dans quelques petits villages de la montagne de Sardaigne en Grèce sur l'île d'Okinawa au Japon et la ville de Loma Linda en Californie donc moi je suis allé dans ces zones bleues dans 4 des 5 zones bleues et les gens qui vivent très longtemps en très bonne santé ils ne mangent pas paléo ils ne mangent pas du tout paléo d'accord ils mangent une alimentation très largement végétale avec un peu de viande éventuellement mais pas beaucoup c'est en très très peu et ils mangent beaucoup de légumineuses donc c'est tout ce qui est la famille des haricots des pois chiches des chèvres l'antille qui est vue comme une catégorie d'aliments très néfaste par le mouvement paléo donc là il y a vraiment une grosse incompréhension il y a vraiment un gros bug du paléo là-dessus je ne comprends pas je ne l'explique pas mais donc les légumineuses sont vraiment excellentes pour la santé on les retrouve systématiquement en consommation importante dans les zones bleues donc voilà donc moi j'ai vu comme ça des centenaires qui mangent une grande quantité de haricots rouges par exemple au Costa Rica ça a l'air de bien marcher pour eux c'est bizarre donc voilà ça c'est un exemple ok et donc voilà donc attention de ne pas manger tout cru entre guillemets des recommandations de certaines chapelles ou de certaines modes alimentaires parce que j'ai envie de dire c'est l'expérimentation la science quand on est disponible et puis le bon sens qui vont donner les bonnes informations et moi mon boulot finalement c'est de faire le tri dans ces informations et de transmettre que ce qu'il y a de meilleur ok et bien écoute Jérémy est-ce que tu as un dernier mot à rajouter à mes auditeurs et bien tes auditeurs donc si je comprends bien ce sont des entrepreneurs en devenir ou des gens qui veulent se lancer sur le marketing internet c'est ça d'accord sur internet si c'est ça votre kiff allez-y formez-vous alors par la lecture par des formations internet et puis certainement prenez prenez un coach à un moment parce que ça va être probablement trop difficile de faire sans ou alors ça va ralentir votre progression et c'est tellement c'est un univers tellement entre guillemets bizarre au début internet tellement différent de la vie réelle que ce qu'on pourrait penser comme du bon sens ne marche pas forcément sur internet parfois c'est un peu c'est contraire aux idées qu'on pourrait avoir notre façon de communiquer sur internet il faut faire différemment ça ça prend super Jérémy et bien écoute c'était passionnant je te remercie infiniment pour tous ces partages pour tous ces échanges on peut te retrouver donc on l'a dit sur ton site internet jérémy-mercier.com est-ce que tu as également je ne sais pas une page Facebook une chaîne YouTube bien sûr oui oui j'ai une page Facebook Jérémy Mercier j'ai une chaîne YouTube également Jérémy Mercier très bien et voilà on peut me retrouver là même sur Instagram jérémy.mercier.official voilà donc ça marche je te remercie infiniment je te souhaite une excellente journée et puis on se retrouve dans pas très longtemps en présentiel on se voit la semaine prochaine je crois en tout cas c'est toujours un plaisir de discuter avec toi et puis je te souhaite tout le meilleur merci à tous voilà pour cette interview avec Jérémy je le remercie évidemment à nouveau pour m'avoir accordé son temps précieux pour avoir réalisé cette interview durant l'épisode Jérémy a bien insisté sur le fait que se former était primordial pour réussir sur internet que durant son parcours il a souscrit un certain nombre de formations mais qu'il a également participé à de nombreux networking et j'inciterai jamais assez sur le fait que s'entourer de personnes avec le même mindset que vous s'entourer de personnes qui ont la même envie de réussir que vous et bien c'est quelque chose d'hyper important dans votre future carrière de web entrepreneur dans le parcours de Jérémy il nous parle également de sa participation à plusieurs masterminds et à la souscription à plusieurs coachings je rappelle pour les personnes qui auraient éventuellement raté certains épisodes que dans l'épisode 7 de ce podcast je vous avais fait la présentation de mon offre de coaching contrairement à ce que je vous avais dit à l'époque l'offre de coaching est plutôt orientée en individuel au moins pour le début tout simplement parce que je veux vraiment être sûr de réussir le challenge que je me lance avec les personnes qui seront coachées pendant les 3 mois qu'ils seront suivis pour les personnes qui seraient intéressées et bien je vous invite à réécouter cet épisode et puis de poser votre candidature pour les personnes qui seraient les plus motivées concernant cet épisode avec Jérémy et bien je vous invite à aller sur le blog à l'adresse webcréacteur.com slash WCA 011 pour avoir les détails de l'épisode et avoir les liens dont on a parlé vers les différents produits que propose Jérémy cela vous redirigera vers des inscriptions à des webinaires de présentation que Jérémy fait pour présenter les différents produits dont on a parlé avec lui donc que ce soit au niveau du nettoyage du foie que ce soit au niveau de la gestion des émotions ou bien de son troisième produit sur l'alimentation vous retrouverez des liens qui seront affiliés c'est à dire que comme on l'a vu dans l'épisode la semaine dernière avec Nina que si vous passez par ces liens là pour souscrire à l'une des formations à l'un des programmes d'accompagnement de Jérémy et bien j'en toucherai une petite commission voilà pour cet épisode 11 on se retrouve la semaine prochaine avec un invité exceptionnel mais en fait je dis toujours exceptionnel parce que je l'ai choisi ces invités ils sont tous exceptionnels mais voilà ça va être un grand honneur d'accueillir ce prochain invité également donc rendez-vous mardi prochain d'ici là je vous souhaite une excellente semaine et puis je vous dis à très bientôt c'était Vanak pour l'épisode 11 de Webcréacteur salut merci d'avoir écouté ce podcast retrouvez toutes les informations complémentaires sur webcréacteur.com et puis merci d'avoir regardé cette vidéo !